Musique 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 C'est le travail Ah oui ! Vous allez bien ! Ça m'arrive jamais les deux ... Musique ... ... Même si la course existe maintenant depuis plus de 120 ans, on va saluer toujours Skoda, les voitures officielles, R.A.G.T. Semence, partenaire officiel, vous le savez, Festina, le chronomètre européen. La formation Omega Pharma Quick-Step avec Waterforce qui nous rejoint. Pour l'heure du monde, il est champion du monde, le corps allemand Donny Marti sur les routes de Paris-Roubaix au corps de sa carrière, quatrième autour de Flandre. À la signature, au moment où nous allons accueillir maintenant pour l'équipe Omega Pharma Quick-Step, voilà les voitures qui rejoignent maintenant le podium avec Michel Golas, qui a été champion de Pologne. On retrouve Ben Castower, qui avait été champion de Luxembourg. Dans cette équipe également, la présence dans l'équipe A.G.2R, la mondiale, de Matteo Montagudi. On retrouve également le corps australien à la signature pour l'équipe Tinkoff-Saxo, donc Sainte-Herlande. Voilà, tout le monde, voilà Aléandre Valverde qui va rejoindre Christian Prudhomme, avec Christian Prudhomme, Sa Majesté Leroy et Eddy Merckx. Au moment où nous avons Jacob Fulsang, voilà Aléandre Valverde, la Liège-Bastonniège est une épreuve qui lui convient souhait. On rappelle que Valverde a gagné deux fois en 2006 et en 2008. Il a terminé deuxième en 2007 et troisième en 2013, c'est-à-dire qu'il a connu quatre podiums. On a vu Danny Peight qui regarde de là-bas si ses coéquipiers arrivent. Avec Danny Peight qui regarde de la signature, c'est-à-dire qu'il a fini. Hurley, Thorne, Christopher Trum et Rodgers sont attendus au contrôle des signatures. Fin du contrôle, deux minutes. Voilà, 199 corps, oui, 199 corps au départ. Xavier, vous nous recevez au quartique de départ. Alors je crois que je pourrais se retrouver bien dans une exposition. ...multiples champions du monde, mais contre la bande, on a été séparé autour de la Suisse, il a pris également sur la route du sud. Donc il fut le vainqueur, au plus grand général, elle fait sa rentrée dans... ...centième, c'est extraordinaire. Oui, absolument, c'était un très grand honneur que c'était la majesté de Laurent d'être présent ici pour donner le départ. Donc c'est d'autant plus important pour les Rassoniens. Bon, et puis, une question à pronostic, on a vu Philippe Gilbert, l'un des favoris. Vous avez un peu d'idée, vous, sur cette course ? On va là se préparer ? Je pense qu'il y a beaucoup de favoris, mais je pense que, étant belge, il y a Philippe Gilbert. La prime romance, continuez-vous, bien sûr. Merci, M. Mers. Pour un engagé sur cette course. Mon cher Daniel, il y a des centaines de photographes, la télé, bien sûr, ici présente, ça va être un départ magnifique. Voilà, bien, merci Xavier, donc, on retrouvera tous les cours sur la ligne de départ, c'est vrai que j'ai écouté tout à l'heure Eddy Merckx dans le pronostic, et c'est tout à fait normal, c'est le pronostic du cœur, mais peut-être de la raison aussi, puisque Philippe Gilbert est en excellente condition et extrêmement motivé, ne l'a pas caché, dans les quelques mots qu'il a adressés tout à l'heure au public. Mais il y a, nous le disions, une participation absolument exceptionnelle dans l'épreuve du jour. On retrouve tout simplement, eh bien, les onze premiers de l'Amstel, les douze premiers de la Flèche Wallonne, et dix des onze premiers de Liège-Passe-le-Niège. Dans l'année dernière, les cinq premiers des championnats du monde, c'est un plateau qui démonlève si besoin était, car la qualité de participation de Liège-Passe-le-Niège, et surtout, eh bien, ce qu'elle exerce sur l'esprit du coin. C'est une classique gagnée Liège-Passe-le-Niège, c'est entrée dans l'histoire, c'est entrée doublement dans l'histoire au cours de cette édition 2013-2014, puisque c'est la centième édition de l'épreuve. Et d'hiver, c'est le recommande absolu, avec cinq victoires obtenues. Il obtenait d'ailleurs son premier succès en 1969, année de sa première victoire sur les routes du Tour de France. L'Italie-Amand et Argentine est à quatre victoires, et puis on a une pensée également pour Fred Dobrine, qui avait été un remarquable croire et qui avait gagné trois fois Liège-Passe-le-Niège. Pour ce instant, faire le décompte, bien sûr, qui va officialiser, bien sûr, le départ de la course. On va attendre aux ordres, bien sûr, M. Tristan Prudhomme qui va lui donner le décompte pour le départ officiel de cette centième de Liège-Passe-le-Niège. Hop, hop. C'est un autre méchal. Voilà, les officiels commencent à monter dans les voitures qui sortent de l'homme, donc la direction générale des voitures d'ASO. Et on va dans quelques instants, bien sûr, faire le décompte. À tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, M. Tristan Prudhomme qui va lui donner le décompte. Laissons partir, messieurs, M. Tristan Prudhomme, pour les conflances la centième de Liège-Passe-le-Niège. Vous illustrez le combat de l'histoire autour, bien sûr, de cette conflit-limite en route. Allez, on va filer ! 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 Avec Daniel Barfigne qui prend les gues, André Balverde. Le podium de lundi dernière est dans le peloton du jour, avec évidemment tous les autres favoris. Départ qui vient d'être donné. Merci à toutes et à tous de l'accueil que vous avez observé à ces champions. Excellente journée ! Départ qui a été donné par Sa Majesté le Roi entouré. Il y a donc Christian Prudhomme, le directeur de l'école, mais aussi Teddy Merckx, le recommandé victoire de Liège-Passe-le-Niège. Et Bernard Hinault, c'était il y a un instant. Donc, encore les quelques 200 heures, entre les départs de la 100e édition de Liège-Passe-le-Niège. C'est un petit peu de chose... Quelleственné... ... et des douleurs Elvis raressé au milieu... ... et des exemples des lucres... ... et des gens démontalués éventuellement soient trèsressés. Et il y a juste du coup d'avoir comptabilité les davrais. L'求in option,haltille September 6,ulaire de las 30e, au niveau de la MechannotBLE. Allaire une nouvelle présidentielle,мер Krémen ! L' paradigmなん, né ? Merci.